... Dans cet épisode, nous allons enquêter sur trois des histoires de magie et de sorcellerie les plus morbides d'Europe. Vlad l'Empaleur, Richard III et Attila le 1 sont des figures quasi mythiques. Nous sommes fascinés par les méfaits des empereurs romains et des hordes vikings. Mais c'est facile d'oublier que ces gens et leurs victimes ont réellement existé. Et que la réalité est souvent plus complexe que la légende sanglante. Je m'appelle Joe Crowley, je suis journaliste. Je m'appelle Susanna Lipscomb, je suis historienne. Ensemble, nous allons dévoiler la réalité cachée derrière des personnages et des événements restés tristement célèbres. En revisitant les scènes de crime, c'est bon à faire classer. Et en explorant de nouvelles pistes, regardez, voilà les preuves. Pour tirer des conclusions parfois étonnantes. Vous pensez connaître ces chapitres de l'histoire ? Rien n'est moins sûr. Dans cet épisode, nous allons enquêter sur trois des histoires de magie et de sorcellerie les plus morbides d'Europe. Quel rôle l'inquisition espagnole a-t-elle joué dans les accusations de sorcellerie portées contre des milliers de gens ? Tout ce que les victimes pouvaient faire, c'était prier et crier. Au cours du 18e siècle, un groupe de voleurs masqués hollandais a-t-il vraiment agi sous la coupe du diable ? Les seuls aveux que l'on a ont été obtenus sous la torture. Pourquoi une famille de faux soyeurs a-t-elle été tenue responsable de la propagation d'une maladie mortelle dans la petite ville de Frankenstein ? Tout ça a été mis en scène de manière cruelle et macabre. Novembre 1610. 30 000 personnes se rassemblent dans le nord de l'Espagne pour assister à l'exécution d'un sabbat de sorcières. Maria de Arbouro, 70 ans, a été reconnue coupable d'être la reine des sorcières. Elle est accusée de diriger le sabbat du village de Zugaramourdi, d'avoir tué des nourrissons et de vénérer le diable. Des mois durant, Maria et le reste de son assemblée étaient aux mains de la redoutable Inquisition espagnole. Au terme de cet interrogatoire, six d'entre eux vont être condamnés au bûcher et brûlés vifs. Mais Maria et les autres étaient-ils réellement coupables ou étaient-ils victimes d'une conspiration de l'Inquisition ? Dans un recoin des Pyrénées, à 360 kilomètres de Madrid, se trouve le village isolé de Zugaramourdi. Au début du XVIIe siècle, ce village a été la cible d'une des organisations les plus redoutées, l'Inquisition espagnole. En 1609, l'Inquisition est venue à Zugaramourdi, enquêter sur une affaire de sorcellerie dénoncée par les membres du clergé de la région et leurs informateurs. Le village a depuis ouvert un musée entièrement dédié à cette affaire. Les noms des gens qui y étaient mêlés y sont référencés. Parmi eux figurent Maria de Harbourou, accusée d'être la reine des sorcières. Instaurée à la fin du XVe siècle, la mission de l'Inquisition était de maintenir la pureté de l'Église et de superviser les Juifs et les musulmans convertis au catholicisme. L'historienne locale, Hidoya Mentaberi, a enquêté sur l'affaire de sorcellerie de Zugaramourdi. Que s'est-il passé quand l'Inquisition a débarqué dans le village ? Ils sont arrivés vêtus de leurs robes. Il y avait de quoi avoir peur. Ils ont arrêté des femmes, des personnes âgées et même des enfants. Le plus jeune avait 9 ans. Ils ont créé une telle atmosphère de panique et de peur que les villageois ont vite commencé à s'accuser entre eux pour tenter de sauver leur peau. Maria de Harbourou s'est retrouvée au cœur de ces accusations. Les villageois la dénonçaient comme étant la reine des sorcières. Plus d'une vingtaine d'hommes et de femmes de Zugaramourdi ont été accusés de faire partie de son assemblée. Quels étaient les différents chefs d'accusation ? D'avoir mangé des cadavres, de voler et d'enlever les enfants. Les sorcières devaient suivre un rituel d'initiation. Elles recevaient un crapaud qu'elles devaient habiller et chérir comme un animal de compagnie. Si elles s'en occupaient mal, le crapaud les dénonçait au diable. C'est incroyable. Les gens croyaient vraiment à ce genre d'histoire. C'est difficile à croire. Ces histoires fantasques ont suffi à les faire livrer aux mains de l'Inquisition. Ils ont été jetés dans la prison secrète, détenus par les inquisiteurs, torturés et accusés de sorcellerie. Idoia m'a décrit les terribles événements qui se sont tenus ici au XVIIe siècle. Mais j'aimerais comprendre comment ces habitants d'un coin reculé de la montagne ont pu croire en ces histoires au point d'exécuter d'autres villageois. Quand on pense à l'Inquisition, on a souvent en tête des images de prêtres fanatiques vêtus de robes noires et déterminés à exterminer les hérétiques et les sorcières. Bien entendu, l'histoire est rarement aussi simple. Je me dirige vers le donjon d'Amsterdam, un site très touristique, pour y apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur cette fameuse organisation. Pour ce faire, j'ai fait appel au professeur Thomas O'Connor, un spécialiste de l'Inquisition. Parlez-moi de Zugaramourdi. Quel rôle l'Inquisition a-t-elle joué dans ce village ? Alors que la situation était déjà délicate, les inquisiteurs sont arrivés et ont mis de l'huile sur le feu. Il y a toujours eu des histoires d'accusations de sorcellerie, mais quand l'Inquisition intervenait, tout avait tendance à s'amplifier. Le nombre de dénonciations se multipliait. Un vent de panique générale se mettait à souffler. Cependant, il est intéressant de savoir que les avis sur la question étaient partagés au sein des inquisiteurs. C'est vrai ? Deux d'entre eux avaient une opinion bien tranchée sur la marche à suivre, mais le troisième émettait quelques réserves. L'inquisiteur en question se nommait Alonso de Salazar Frias. C'était un avocat particulièrement cultivé. Il voulait distinguer les faits réels de ce qui relevait de l'imagination de la personne accusée de sorcellerie. Au sein même de l'Inquisition, certains parlaient déjà de pacte avec le diable, d'hérésie et de damnation. Il tenait à prendre assez de recul pour ne pas se laisser embarquer dans l'hystérie collective. Cette frénésie touchait non seulement la commune de Zugaramourdi, mais aussi les inquisiteurs présents lors des événements. A Zugaramourdi, Salazar était l'inquisiteur le moins gradé, mais sa méthode de raisonnement a tout de même eu un impact important. Il avait vu que la commune était prise d'hystérie collective et que ça les poussait à inventer toutes sortes d'histoires. Exactement. Il a introduit les notions de scepticisme et de doute dans le processus de jugement. Il a fait évoluer les poursuites pour sorcellerie en Espagne. Grâce à Salazar, les inquisiteurs étaient encouragés à ne plus se reposer uniquement sur les dires des victimes, mais à trouver des preuves concrètes avant d'emprisonner leurs suspects. Les détails sur le fonctionnement de l'inquisition espagnole sont fascinants, mais cela ne suffit pas à résoudre l'énigme de Zugaramourdi. La sorcellerie était considérée comme un acte d'hérésie mineure. Mais malgré la présence d'un inquisiteur aussi moderniste que Salazar, plusieurs personnes ont été condamnées aux bûchers. Joe a révélé l'impact tragique qu'a eu l'inquisition espagnole sur le village de Zugaramourdi. De mon côté, j'aimerais savoir ce qui poussait ces villageois à croire que des sorcières vivaient parmi eux. Que s'est-il vraiment passé ? Des gens affirmaient qu'une fois la nuit tombée, des sorcières les avaient emmenées de force dans leurs repères. Il me faut plus d'informations. Les gens inventaient-ils ces histoires ? Où est-ce qu'elles cachent autre chose ? Je compte sur l'aide du professeur Peter Kinderman, psychologue clinicien, pour m'expliquer comment de telles accusations voient le jour et ce qui poussait les gens à y croire aussi facilement. D'après les témoignages, c'est dans ces caves que les sorcières se réunissaient. Cet endroit est assez fabuleux, n'est-ce pas ? C'est un site extraordinaire. L'impact d'une histoire de sorcière est tout de suite plus fort quand il est censé se passer dans un endroit comme celui-ci. Une fois lancée, une rumeur est difficile à stopper. L'histoire nous dit que ces sorcières enlevaient des gens la nuit et les emmenaient dans ces caves où avait lieu leur assemblée. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il se passait après. Pour commencer, il faut garder à l'esprit qu'à cette époque, les histoires de sorcières, de démons, de vie après la mort faisaient partie du quotidien des gens. Comme les téléphones, les avions et les armes nucléaires font partie d'une autre aujourd'hui. Les gens expliquaient ce qui leur arrivait à partir des connaissances qu'ils avaient du monde. La peur d'être torturés et brûlés vifs poussait les habitants de Zugaramurdi à émettre de folles accusations sur leurs voisins. Les gens vivaient dans la terreur. Il suffisait qu'un suspect interrogé finisse par avouer en impliquant une ou deux autres personnes pour que les accusations se multiplient. Ce phénomène ne se limitait pas à Zugaramurdi. Dans toute la région, plusieurs villages se sont mis à dénoncer des pratiques de nature satanique. Le cadre idyllique de la montagne s'est alors transformé en un lieu de cauchemar. Certaines personnes parlent d'hystérie collective. Pensez-vous que cela puisse expliquer ce qu'il s'est passé ici ? Le terme d'hystérie collective sous-entend que ces personnes étaient dérangées ou malades. Je ne pense pas que ça a été le cas. De nos jours, accuser quelqu'un de sorcellerie passe pour de la démence. Mais si on appelle les services secrets parce qu'on suspecte son voisin de fabriquer des bombes, cela nous paraît normal. Donc il ne faut pas trop rationaliser les faits. Ces gens ont réagi dans la panique. Les conséquences étaient terribles dans les deux cas. Être possédé par le diable et perdre son âme faisait bien plus peur aux gens qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui. D'un autre côté, l'idée de faire l'objet d'une enquête puis d'être torturé et brûlé vif en public n'était pas plus réjouissante. Maria et les autres victimes se trouvaient confrontés à un cruel dilemme. Seule leur foi pouvait les sauver et elle allait être testée comme jamais. L'enquête menée par l'inquisiteur Alonso de Salazar a abouti à la libération de plusieurs suspects. Mais Salazar ne pouvait tous les sauver. Maria de Harbourou et cinq autres personnes ont été jugées coupables. Maria et son soi-disant sabbat font partie des quelques milliers d'innocents à avoir été brûlés sur une période de 300 ans. Mais comment se passaient ces mises à mort ? Et pourquoi étaient-elles aussi barbares ? Pour répondre à ces questions, je retrouve le professeur Alison Rolland spécialiste de l'histoire de la sorcellerie. Alison, quel sort attendaient Maria et les autres accusés ? Est-ce qu'ils avaient encore la moindre chance de s'en sortir ? Ils auraient pu avouer qu'ils pratiquaient la sorcellerie. Un aveu aurait annulé la peine même s'il se faisait alors qu'on les amenait au bûcher. Mais il faut prendre en considération la mentalité de l'époque. Les concepts d'au-delà et d'âme immortelle étaient au cœur de leur croyance. Ces six individus ont sûrement pensé que faire de faux aveux aurait été un péché impardonnable. en refusant de choisir la facilité, Maria a définitivement scellé son destin. Elle et ses pères étaient condamnés à trouver la mort d'une des pires façons imaginables. Pourquoi le bûcher ? Pourquoi une mort aussi horrible ? On ne pouvait pas les pendre ou les décapiter ? Selon certaines croyances religieuses, le feu a le pouvoir de purifier l'âme d'un pêcheur. Même si ça peut paraître assez tordu, brûler les personnes accusées de sorcellerie était vu comme une façon de sauver leur âme. J'imagine à quel point ça doit être horrible de voir les flammes se répandre et commencer à brûler. La douleur doit être insoutenable tant qu'on reste conscient. C'était l'une des sentences les plus cruelles. À mon avis, les inquisiteurs pensaient que la menace du bûcher suffirait à convaincre les gens d'avouer. Mais ce n'était pas toujours le cas. Donc ils devaient mettre leur menace à exécution. Je ne suis pas sûr de vouloir la réponse à cette question, mais est-ce que ces gens sentaient la mort arriver ? Combien de temps se passait-il avant qu'ils ne succombent aux flammes ? Malheureusement, il est presque certain qu'ils aient eu le temps de sentir l'odeur du feu et de subir l'atroce douleur causé par les flammes qui se rapprochaient. Ils étaient debout, attachés. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était prier et crier. Maria et les autres prétendues sorcières ont connu l'une des pires morts imaginables. et dire qu'ils auraient pu en réchapper s'ils s'étaient repentis de leurs péchés. Cependant, Salazar a enclenché la fin de ces pratiques barbares. Son rapport à l'Inquisition a fait cesser les exécutions pour cause de sorcellerie en Espagne. Triste ironie du sort, les données qu'ils avaient récoltées à Zugaramourdi ont poussé l'Inquisition à gracier les sorcières du village seulement quatre ans après leur mort par le feu. 11 mai 1772. Joseph Kirchhoff, chirurgien aisé et fervent croyant, est sur le point de connaître une mort violente par pendaison. Il a été reconnu coupable d'être à la tête d'un groupe de bandits sans pitié obéissant aux ordres du diable en personne. Leur nom, les Bokken Riders. Pendant des années, ces bandits ont fait régner la terreur le long de la frontière hollandaise. Kierchhoff a été condamné à la potence alors qu'il niait fermement faire partie du célèbre gang et ce malgré des mois à subir d'affreuses tortures. Était-il un génie du grand banditisme ayant toujours mené une double vie ou était-il réellement innocent ? Les festivités qui ont lieu tout autour de moi sont organisées en l'honneur des héros du folklore hollandais les Bokken Riders. Bokken Riders signifie les cavaliers du bouc. Les représentations de ces personnages sont nombreuses. En voilà un, un Bokken Rider. Il chevauche un bouc, une tente, corche à la main et coiffé d'un chapeau de sorcière alors qu'il s'apprête à fuir sous un ciel rouge sang. De nos jours, beaucoup de gens voient les Bokken Riders comme des justiciers, une sorte de version hollandaise du légendaire Robin des Bois. Cependant, les études contemporaines les décrivent comme un violent groupe de voleurs sans foi ni loi qui n'hésitaient pas à prendre pour cible les prêtres et leurs églises. Au centre de ces récits se trouve l'arrestation du médecin local, le docteur Joseph Kirchhoff en 1771. Il était accusé d'être à la tête de ces opérations. Mais était-il un justicier à la Robin des Bois ou un malfaiteur sous la coupe du diable ? La ville de Herzogenrath est l'un des endroits clés de l'histoire des Bokken Riders. Cette ville est maintenant allemande, mais se situe juste à côté de la frontière hollandaise. Je suis venue rencontrer François van Gerhorten, président de l'association visant à préserver la mémoire des Bokken Riders. François, qu'est-ce qui faisait des Bokken Riders ? Un groupe de bandits beaucoup plus terrifiants que les autres criminels. Comme tous les bandits, ils étaient accusés entre autres de vols et de cambriolages. Mais en plus, la légende dit qu'ils avaient fait un pacte avec le diable. Les vols étaient commis dans un périmètre si grand que les rumeurs disaient que le diable leur avait donné des boucs volants pour les assister dans leur méfait. L'efficacité impitoyable avec laquelle ces brigands agissaient ont poussé les autorités et la population à croire qu'ils obéissaient tous à une seule et même personne. Un leader connu sous le nom de Joseph Kirchhoff. François, quel lien existe-t-il entre cette église et l'objet de notre étude Joseph Kirchhoff ? C'est l'église Sainte Marie. C'est ici qu'il a été arrêté dans la matinée du 17 août 1771. Ça doit être choquant de se faire arrêter en sortant de l'église devant tous les paroissiens. Il y a de quoi se sentir humilié. Clairement. Il habitait une centaine de mètres plus loin. En l'espace d'un instant, il est passé du statut de citoyen respecté à celui de criminel. Dites-moi plus sur Kirchhoff. Que s'étend de lui ? Il est né en 1724. Après neuf ans dans l'armée, il est rentré chez lui. Et puis, il est devenu le chirurgien officiel de la ville de Herzogenrath. Au moment de son arrestation, il était marié et il avait six enfants. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté lui plutôt qu'un autre ? Les autorités pensaient que le diable venait sur terre pour séduire les gens pauvres d'esprit qui ne savaient ni lire ni écrire afin d'en faire des Bokken Riders. Mais leur chef devait forcément être quelqu'un de plus instruit. Ils ont pensé à Kirchhoff. Ses accusateurs étaient persuadés qu'il menait une double vie. Aux yeux de ses concitoyens, il passait pour un bon chrétien, mais une fois la nuit tombée, il devenait le leader de ce groupe de criminels. C'est un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde. La formation militaire de Kirchhoff pouvait certainement s'avérer utile au commandement d'un groupe de violents bandits. En plus de ça, plusieurs malfaiteurs présumés ont donné son nom sous la torture. Menait-il réellement une double vie ? Était-il le chef tout-puissant de ce groupe de bandits ? Je vais envoyer Joe consulter les archives officielles pendant que je me renseigne sur le fonctionnement des gangs. L'histoire de Joseph Kirchhoff et des Boken Riders est empreinte de mythes et de légendes. J'aimerais démêler le vrai du faux. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de consulter les archives officielles. Après tout, il semblerait logique que la torture et l'exécution d'un homme aussi respectable que Joseph Kirchhoff ait fait l'objet d'un rapport écrit. Les originaux des documents officiels concernant Kirchhoff et les Boken Riders sont conservés à Maastricht, dans une ancienne église. Cette dernière abrite dorénavant les archives historiques de Limbourg. L'archiviste Truss van Roy Roch a étudié ces documents cruciaux en détail. S'il y a une personne qui peut m'aider à percer le mystère de cette histoire et faire éclater la vérité au grand jour, c'est elle. Il y a beaucoup de légendes au sujet des Boken Riders. Quelles conclusions peut-on tirer des documents de l'époque ? Quels sont les faits ? On a là les comptes rendus des tortures infligées aux prisonniers soupçonnés de faire partie de ce groupe de malfrats. Ils étaient accusés d'entrer par effraction dans les maisons, les églises et les abbayes. Mais le mystère reste entier au sujet de la réelle culpabilité des prétendus Boken Riders. Les seuls aveux que l'on a ont été obtenus sous la torture. C'est assez déroutant. On trouve ici des milliers de documents juridiques et pourtant aucun d'entre eux ne prouve sans équivoque que Kirchhoff ait été à la tête de ce réseau criminel. Les seules preuves sont de vagues accusations faites sous la torture. Est-ce qu'il y a des documents qui nous parlent un peu de Joseph Kirchhoff et de son histoire personnelle ? On a une description de lui dans une lettre de recommandation. Elle a été écrite en 1752 quand il était encore sergent dans l'armée. Elle dit qu'il était non seulement un chirurgien très talentueux mais aussi un homme respecté et très croyant. Les gens n'en revenaient pas quand il a été arrêté. Ça semble un peu tiré par les cheveux qu'un homme aussi sympathique et attaché aux valeurs du christianisme se retrouve à la tête d'une cruelle organisation de malfaiteurs. Oui. Il n'y avait aucune preuve concrète de sa culpabilité. Il avait seulement été dénoncé par d'autres suspects passés sous la torture. Clairement, la façon dont ces aveux ont été extirpés pose problème. J'aimerais en savoir davantage sur la nature de ces tortures. Le château où elles ont eu lieu existe toujours. On peut aller voir si vous voulez. Je visualiserai mieux. Ça ne fait aucun doute. J'ai suivi Truss 35 kilomètres plus loin jusqu'au château d'Erzogenrath afin d'en apprendre davantage sur les atroces tortures infligées aux Buchenriders présumées. Regardez-moi tout ça. Comment ces effrayants outils étaient-ils utilisés ? Ils commençaient avec les poussettes. D'abord sur un pouce, puis sur les deux. Vous parlez des pousses, mais il y a la place d'y mettre la main entière. Même avec une simple pression, on sent que ça peut infliger d'atroces souffrances. Et si ça ne suffisait pas à les faire parler, ils passaient au brodequin. Comment ça marche ? Cette partie se met derrière le mollet. Celle-ci est sur le tibia. La poignée permet de resserrer la vis, ce qui réduit le tibia en miettes. Puis dans un troisième temps, ils attachaient les mains de la victime derrière son dos et le suspendaient à l'estrapade. Par les mains ? Oui, et les pieds ne touchaient pas le sol. Le poids du corps tout entier tirait sur les mains. Mais c'est possible, les bras doivent immédiatement se casser, non ? Oui. Ils se cassent ? Les organes éclatent et les épaules se disloquent. C'est le corps tout entier qui se retrouve réduit en bouillie. Certains rapports disent qu'au bout de seulement 5 minutes, les victimes criaient « Détachez-moi, je vais parler, je vais tout avouer, je n'en peux plus. » Des douzaines de membres présumés des Bokken Riders ont été torturés dans ces lieux et ont rapidement avoué leur crime. Mais pas Kirchhoffs. Il disait à ses tortionnaires « Messieurs, vous pouvez réduire mon corps en miettes, je n'ai rien à avouer. » Respectaient-ils la loi du silence ou étaient-ils véritablement innocents ? Joseph Kirchhoff n'a jamais avoué malgré les horribles tortures qu'on lui a fait subir. Aurait-il réussi à tenir sa langue jusqu'au bout s'il avait été coupable ? Pour le savoir, je vais discuter avec Rahm Johnson. Depuis plus de 10 ans, il enquête sur les barons du crime et les gangs sévissants actuellement. Les gangsters connaissent-ils l'identité de leur chef ? Pas toujours. Les petites mains, ceux qui les recrutent et tous ceux qui occupent des postes secondaires ne savent pas forcément pour qui ils travaillent. On s'intéresse actuellement à Joseph Kirchhoff qui était un membre respectable de sa communauté. Est-ce qu'on trouve vraiment ce genre de profil au sein d'un gang ? Il arrive souvent que les chefs de gang aient une position sociale élevée au sein de leur communauté. Peu de gens connaissent l'identité de celui qui dirige actuellement la pègre locale. Si vous le rencontriez, vous ne penseriez pas une seconde qu'il est impliqué dans un gang. C'est un homme respectable, poli, cultivé et pourtant, il est à la tête d'une organisation criminelle qui compte des centaines de membres et génère des centaines de milliers d'euros par an. Ils sont impliqués dans des affaires de drogue, de fraude fiscale, de vente d'armes et même de meurtres. Donc même l'homme le plus respectable d'une communauté peut travailler pour une organisation criminelle ? Tout à fait. Ce sont des gens qui ont le sens des affaires, savent diriger et sont des gens en position de pouvoir. Ils font des chefs de gangs idéaux. Ce principe est valable aussi bien en Angleterre aujourd'hui qu'en Allemagne il y a 200 ans. Quand je suis arrivée à Depford, j'étais persuadée qu'un père de famille très croyant comme Joseph Kirchhoff ne pouvait en aucun cas être à la tête des Bokken Riders. Pourtant les gangs d'aujourd'hui opèrent au sein de leur communauté dans le plus grand secret. Si Joseph pouvait garder le silence ou la torture, peut-être était-il capable aussi de mener de front une vie de famille et la direction d'une organisation criminelle. Malgré l'absence de preuves tangibles à l'encontre de Kirchhoff, les juges étaient convaincus de sa culpabilité. Après des mois de torture, le verdict est finalement tombé. Il a été condamné à mort. Sa sentence a été prononcée oralement dans cette pièce. Juste ici. Ici même, oui. C'est vrai ? Il a été condamné à la pendaison pour neuf cambriolages. C'est tout ce qu'ils ont trouvé à lui reprocher après toutes ces tortures. Neuf cambriolages sur une période de neuf ans. Rien à voir avec le casier judiciaire d'un baron du crime. Est-ce qu'on sait comment s'est déroulé l'exécution ? Oui, on a le compte rendu détaillé. Je vous le lis. Ils ont alors conduit Kirchhoff sur la place publique où la potence avait été érigée. À 11h du matin, le bourreau lui a passé la corde autour du cou. D'une voix tremblotante, il a crié, Jésus, j'ai vécu pour toi, je meurs pour toi. Vous pensez qu'il était impliqué dans cette affaire d'une manière ou d'une autre ? Il est vraiment très peu probable qu'il ait pris part à leurs activités. Il n'y a pas la moindre preuve de son implication. Kirchhoff n'a pas été la seule victime. Plus de 350 Bokken Riders présumés, hommes et femmes confondus, ont été pendus, laissés pour mort sur la roue ou brûlés vifs. La torture est au cœur de cette légende sanglante. Le problème majeur face à cette pratique, c'est qu'on n'a aucun moyen de vérifier la véracité des aveux. Bon nombre de personnes victimes de telle souffrance finiraient par cracher le morceau, qu'il soit réellement coupable ou pas. Le plus fascinant, c'est que Kirchhoff n'a jamais avoué. Même si Suzy a des arguments valables pour le suspecter d'avoir été à la tête des Bokken Riders, je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. 26 septembre 1606. Depuis des décennies, Wenzel Forster et sa famille sont les faux soyeurs de leur commune. Mais ce jour-là, c'est à leur porte que la mort a frappé. Forster, sa femme et ses domestiques vont être torturés puis brûlés vifs pour avoir répandu une épidémie meurtrière ayant causé la mort de plusieurs centaines de personnes. Ils étaient aussi accusés de cannibalisme, de nécrophilie et d'être les serviteurs du diable. Forster et sa femme ont-ils vraiment commis ces crimes sataniques ou ont-ils été victimes des préjugés et de la panique ambiante ? J'ai fait le voyage en Europe centrale pour en apprendre davantage sur la terrible légende de Forster. Voici la ville de Zapkowicz-Szlowski située au sud de la Pologne. Depuis des siècles, elle est le nœud commercial de cette zone rurale. Ce n'est pas le genre de ville qu'on s'attend à voir faire la une des journaux. Pourtant, en 1606, cette magnifique feuille d'information illustrée a été publiée à son sujet. Cet ancêtre des journaux d'aujourd'hui raconte l'histoire qui a fait connaître cette petite ville. Mais à l'époque, Zapkowicz portait un autre nom. Elle s'appelait Frankenstein. C'est en 1818 que Mary Shelley a écrit son célèbre roman gothique racontant la vie de Victor Frankenstein et du monstre qu'il avait assemblée à partir de morceaux de corps humains. 200 ans plus tôt, la ville de Frankenstein a été au centre d'une autre histoire à englacer le sang quand des centaines de ses habitants ont été victimes de la peste. Le bulletin illustré ne parle pas seulement des victimes mais aussi des gens supposés être à l'origine de cette épidémie. La propagation de l'épidémie a été entièrement reprochée à une famille de faux soyeurs qui s'occupaient du cimetière de la ville. Ce récit relate une incroyable histoire d'empoisonnement, de vols et de magie noire. Au banc des accusés se trouvait Wenzel Forster, le faux soyeur en chef, mais aussi sa femme, ses domestiques et ses assistants. Je me suis rendue au cimetière où il travaillait pour rencontrer Karen Lambrecht, l'historienne qui a révélé au grand jour l'histoire de la peste de Frankenstein. J'ai avec moi un document témoignant des événements sordides ayant eu lieu à Frankenstein en 1606. Que décrivent exactement ces somptueuses illustrations ? Eh bien, on y voit les faux soyeurs en train de disperser le poison qui a causé l'épidémie. Forster a été accusé d'étaler une patte faite à base de restes humains sur les poignées de porte du village afin de répandre la maladie. Mais ces allégations ne s'arrêtaient pas à celles d'empoisonnement. Que signifie cette image ? Ils n'étaient pas seulement accusés de tentatives d'empoisonnement mais aussi de meurtres rituels et de vols. Là, on voit un faux soyeur dévorant un enfant. C'est du cannibalisme. Ils maltraitaient les cadavres. Ils extrayaient les fœtus morts du ventre des femmes enceintes. Aucun détail n'est épargné. En tant que faux soyeur de la ville, Forster était chargé d'enterrer les victimes de la peste. Son accès immédiat aux cadavres a poussé les villageois à croire facilement à ces accusations. Ce que Karen vient de me dire est à la fois surprenant et choquant. On savait que des gens étaient accusés de sorcellerie dans toute l'Europe. Mais ici, on a accusé des faux soyeurs de répandre la peste. J'aimerais en apprendre plus sur l'idée que les gens se faisaient de la peste pour en avoir peur au point de persécuter ceux qu'ils pensaient responsables de sa propagation. Je suis à Londres où 100 000 personnes sont mortes de la peste 60 ans après l'épidémie de Frankenstein. Je retrouve le professeur Robert Jout un historien médical à l'église Saint-Bried où reposent des centaines de victimes de la peste. Robert, pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la peste ? Sait-on combien de victimes elle a fait à Frankenstein ? D'après les rapports de l'époque, il y a eu environ 1500 décès. C'est un chiffre assez élevé. un quart de la population a trouvé la mort en l'espace d'une ou deux semaines. La mort était fulgurante et elle frappait sans prévenir, n'est-ce pas ? C'est ça. Dans certains cas, les gens se levaient le matin comme si de rien n'était puis mouraient dans la journée. C'est une mort aussi terrible que soudaine. Les gens en étaient terrifiés. Dans ces conditions, les victimes ne pensaient pas s'être assez préparées au jugement dernier. Ça les effrayait plus que tout. Quand la peste frappait, les églises débordaient de demandes d'inhumation. Il était impossible d'enterrer tout le monde convenablement. Regardez ça. On se rend mieux compte du traumatisme subi. Absolument. La plus grande peur des gens était de ne pas être enterrés individuellement et de finir dans une fosse commune. On peut comprendre que l'idée d'être enterrés au même endroit que des centaines d'autres victimes les ait terrorisés. Il n'était plus qu'un corps sans identité. Exactement. Les ossements sont éparpillés un peu partout. C'est typique d'une fosse commune creusée lors d'une épidémie de peste au XVIIe siècle. En voyant tout ça, je comprends un peu mieux pourquoi les habitants de Frankenstein étaient aussi terrifiés par la peste au XVIIe siècle. Ce genre de perspective peut facilement pousser les gens à s'en prendre au potentiel responsable du désastre. Mary Shelley a rendu le nom de Frankenstein mondialement connu. Mais les événements qui ont eu lieu dans la ville auraient aussi pu suffire à inscrire ce nom au panthéon de l'horreur. Suzy a découvert qu'un quart de la population de Frankenstein a succombé à la peste. Les fossoyeurs ont-ils réellement pu répandre l'épidémie à l'aide de potions empoisonnées ? Y a-t-il un moyen de découvrir ce que contenait ces potions ? Bien entendu, les autorités de l'époque ne disposaient pas de laboratoires médicaux légaux ou les faire analyser. Personnellement, l'idée de potions pestiférées me semble un peu exagérée. On pourrait presque y voir un complot monter dans le but de s'en prendre aux fossoyeurs. Les voisins de Forster étaient persuadés qu'au lieu d'enterrer les morts, ils se servaient de leurs cadavres pour concocter une potion donnant la peste. C'est génial ici. Je vais m'entretenir avec le chercheur Jürgen Mischke pour découvrir ce que fabriquaient les Forsters. Jürgen, l'idée qu'on puisse concocter une potion à partir de restes humains me semble loufoque. Comment en est-on arrivé là ? Je vais peut-être vous surprendre, mais les médicaments à base de restes humains étaient monnaie courante du 16e au 18e siècle. Au début du 17e siècle, les gens pensaient que les médicaments à base de cadavres en bonne santé étaient particulièrement efficaces. Et en plus de soigner les maladies, ces remèdes étaient censés donner l'énergie du mort aux patients. Quelle partie du corps était utilisée ? D'après les documents scientifiques de l'époque, 24 parties du corps peuvent être récupérées pour en faire des remèdes. La graisse, la peau, le crâne et les os en font partie. Les os étaient réduits en poudre et la peau bouillie pour en faire des médicaments contre toutes sortes de maux tels que l'épilepsie ou les migraines. Forster était-il le fournisseur de Frankenstein ? D'où provenaient les cadavres ? Il fallait aller voir le bourreau. Il avait tous les droits sur le cadavre des gens qui l'exécutaient. C'était la seule façon de se procurer un corps jeune et sain. C'était un revenu complémentaire non négligeable pour les bourreaux. Il est possible que certains fossoyeurs aient voulu en profiter aussi. Est-ce que ces potions pouvaient aussi servir à répandre une maladie ? Les autorités avaient interdit tout remède fait à partir du corps d'un malade ou d'une personne âgée parce qu'ils savaient que c'était plus risqué. Mais les fossoyeurs ont peut-être transgressé cette règle sans savoir que cela représentait un réel danger pour les patients. Quand on se fournit illégalement chez un fossoyeur, il y a forcément plus de risques. C'est fou de penser qu'on se soignait avec des restes humains. Si on y réfléchit un peu, le but est d'aider quelqu'un à survivre grâce au corps de quelqu'un qui est déjà mort. Les transfusions sanguines et les transplantations d'organes suivent aussi cette logique. C'est fascinant. Moi qui pensais que cette histoire avait été fabriquée de toutes pièces pour se débarrasser des fossoyeurs et finalement, j'apprends que la médecine actuelle fait appel aux mêmes méthodes. Officiellement, les fossoyeurs ne devaient pas être autorisés à fabriquer ce genre de remèdes. Mais cette éventualité ne semble plus aussi extravagante qu'avant. De plus, la fabrication de remèdes de cette nature faisait clairement d'eux les coupables idéaux. de remèdes de remèdes. Joe a découvert que Wenzel Forster dirigeait peut-être un laboratoire clandestin de fabrication de médicaments à base de cadavres. Leur activité a pu être à l'origine de la propagation de la peste, même involontairement. Mais tout ça n'explique pas les autres sordides chefs d'accusation portés contre lui et son entourage. De retour en Pologne, je vais visiter avec Karen les cachots situés sous la mairie. C'est ici que les faux soyeurs sont censés avoir été retenus prisonniers. J'espère y découvrir pourquoi ils ont été accusés de vol, de cannibalisme et de nécrophilie. Ils étaient accusés d'être les serviteurs du diable. Il leur aurait ordonné de répandre le poison pour annihiler la population. Ils avaient surnommé les faux soyeurs les chiens de chasse du diable. Les faux soyeurs étaient souvent marginalisés par le reste de la population qui les associait à la mort. Cela faisait de la cible facile d'accusations macabres. Ça paraît invraisemblable. Qu'est-ce qui poussait les gens à croire que les faux soyeurs étaient capables de telles horreurs ? Comme ils vivaient dans un climat de terreur, les villageois étaient à cran. Les autorités locales se devaient d'agir. En plus de Forster et sa femme, six autres personnes ont été arrêtées et accusées de répandre la peste. Avec la communauté tout entière convaincue de leur culpabilité, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Frankenstein voulait leur mort. Les autorités tenaient à obtenir des aveux de la part des faux soyeurs ainsi que les noms d'autres membres de leur famille impliqués. Les tortures qui leur ont été infligées pendant l'interrogatoire ont fini par les faire craquer. Le trajet vers l'endroit de leur exécution a débuté ici, dans les cachots de la mairie où Forster et les autres avaient été emprisonnés et torturés. ensuite ils ont été transportés à travers toute la ville installés en évidence sur une charrette pour que la population assiste à leur sentence et sache ce qui arrive aux gens coupables de tel crime. Après tout, le but de cette mise en scène cruelle et macabre était d'être vu par le plus grand nombre possible d'habitants. Tout Frankenstein tenait au bon déroulement de cette exécution. Ils étaient persuadés que la mort de Forster et de son entourage mettrait un terme au ravage de la peste. Voici les anciennes frontières de la ville. Les douves se trouvaient ici. Au moment où Forster et les autres les traversaient, ils étaient déjà couverts de blessures. En plus des châtiments corporels, ils subissaient une véritable humiliation publique. Forster avait non seulement empoisonné ses voisins mais aussi trahi son serment de servir la communauté. Déjà accablés par leurs blessures, les Forsters ont fini par arriver ici en dehors des limites de la ville sur la colline des Potences. À ce moment-là, ils devaient espérer que l'horreur ait enfin sonné. Ce n'était pas le cas. On a d'abord coupé les mains droites de Forster et de son assistant. Ensuite, les mains ont été clouées au pieu où ils seraient attachés pour mourir. Puis, pour le crime de nécrophilie, l'assistant de Forster a été castré. Prochaine étape, le bûcher. Forster et trois autres faux soyeurs ont été attachés à des pieux. Les feux ont été allumés tout autour d'eux pour qu'ils meurent brûlés vifs. Pendant les onze années qui ont suivi, d'autres familles de faux soyeurs ont été arrêtées, jugées et exécutées. Parmi eux, un garçon de seulement quatorze ans a été décapité. La terreur se trouve au cœur de cette affaire. Face à la peur, les hommes sont capables d'actes terribles. Les faux soyeurs sont devenus leurs boucs émissaires. Ils avaient peut-être bel et bien utilisé des cadavres pour faire des potions. Ils ont peut-être même involontairement propagé l'épidémie. Mais ce genre de remède était courant à l'époque. Beaucoup de gens les utilisaient dans l'espoir de guérir. Les habitants de Frankenstein ont fait preuve d'une hypocrisie presque barbare en se retournant contre les faux soyeurs. Leur sentence a été irrévocable. Sous-titrage Société Radio-Canada